Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Invoquons l'Esprit du Seigneur. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, Luc chapitre 2, verset 22 à 40, écoutons. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier né de cesse masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tutorelles et deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. L'Esprit du Seigneur était celui. Il avait reçu de l'Esprit saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et y bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à son peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon l'est béni, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton amour sera traversé d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azé. Elle était très avancée en âge. Après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette même heure, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'il eut achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, il retournait en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes au 2 février 2022, mercredi de la quatrième semaine du temps ordinaire de la naissée. Et l'Église célèbre aujourd'hui la présentation de Jésus au temple. Je voudrais souhaiter bonne fête à tous les consacrés du monde entier. Bien-aimé de Dieu, 40 jours après la naissance de Jésus, ses parents, Marie et Jésus, le portèrent au temple pour le présenter au Seigneur, selon la loi de Moïse. Nous voyons dans l'Exode 13, versets 11 à 13. Dans l'Évangile qui décrit l'événement de cette présentation du Seigneur, nous apprécions et retenons l'attitude de deux personnages qui ont attiré notre attention. Le premier, il s'agit de Simeon. L'Évangile précise que c'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit du Seigneur était celui. Cela nous invite, à mon avis, chez Frères et Sœurs, à aller toujours à la rencontre du Seigneur avec un cœur purifié, une âme purifiée, pour le recevoir réellement. Alors, est-ce que je me prépare convenablement avant l'Eucharistie ou avant la prière en général ? Est-ce que je me confesse régulièrement pour être en adéquation avec le Seigneur et l'adorer en vérité, fond de mon cœur ? L'Esprit du Seigneur repose sur nous lorsque nous cherchons à faire la volonté de Dieu dans notre vie. Le deuxième personnage ou la deuxième personne, il s'agit de la personne de Anne. La parole de Dieu ou l'Évangile que nous venons d'écouter, l'Esprit, nous dit qu'elle ne s'éloignait pas du temple servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Cela nous enseigne aussi que la régularité, l'assiduité et la persévérance dans la prière, nous donnent la grâce de rencontrer le Seigneur et de bénéficier de ses bienfaits. Ceux qui sont insidus, ceux qui s'efforcent jour et nuit à demeurer en Dieu, trouvent toujours grâce auprès de lui. Présentons-nous au Seigneur dans le don total de soi pour qu'il bénisse notre personne, qu'il bénisse notre donation, qu'il nous bénisse. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage MFP.